Branche ! Tu veux que j'y réplanche ? Tu veux que j'y réplanche, c'est ça ? Tu sais Claudine, si t'arrêtes pas dessus, j'ai un merde envie ! J'ai pas dit ça ! Ah ouais ? Alors vas-y, qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y répète ! Tu crois que je suis sûr ? J'ai dit que t'aurais pu essayer de t'en passer, juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge ! Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin, au grand magasin, pour une fois ! La vérité, si je te gêne, c'est ça la vérité ! Je t'embarasse ! Tu as honte, honte de moi ! Mais vas-y réponds Claudine ! Trois ans, rayon ménager, trois ans j'ai passé au sous-sol, grand ménager précisément ! Je sais ça, je sais ! Et c'est la première fois que j'y retourne, en plus en cliente, en plus avec un mari, moi qui étais vendeuse seule, la célibataire du grand ménager ! Alors mets-toi à ma place quand même, Jean-Métis ! Mais s'il y avait une cave, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose ? Tu dois quand même pas comparer un fauteuil roulant à une paire de Louis 15 ! Tu préfères représenter à tes ex-collègues de travail un mari qui a des jambes mort ? Si tu pousserais devant toi, dans l'escalateur, plutôt qu'un mari qui a des cheveux artificiels légèrement cendrés ? Mais je rêve, Claudine, dis-moi que je rêve ! C'est si dur que ça de me faire plaisir, un tout petit plaisir d'un quart d'heure ! Et si je craque ? 15 minutes, 15 minutes, Jean, ça ne durera pas ! 15 minutes, on dit bonjour à monsieur ! Ah monsieur le maire, c'est le chef du rayon ! Oh la Claudine, la Claudine, elle a eu son mal, la Claudine ! Qui aurait pu croire ça ? Ben c'est ce qu'il va dire, monsieur Mercier ! Il est très spontané comme chef de rayon ! On lui commande tout de suite le sèche-linge ! Oh la Claudine, la Claudine ! Elle se paye un sèche-linge, la Claudine ! Qui aurait pu croire ça, la Claudine ? Qui m'embrasse, on peut y s'en faire la queue ! Je connais Martine la caissière ! Oh qu'est-ce que ça me fait plaisir, Claudine ! Il est beaucoup à dire, dis-donc ! Pas plus, elle ne dira pas plus ! Il te fait rire ! Il te fait rire ! Oui ! Quand elle a dit Turc, elle a tout dit ! Et on s'en va ! 15 minutes, tu l'enlèves ! 15 minutes, et tu la remets ! S'il te plaît ! Eh ! Si ça me reprend comme ça, tout d'un coup ! Mais si je peux pas m'en empêcher ! Mais si j'ai le manque ! Mais s'il te plaît ! Je voudrais... S'il te plaît ! Je voudrais tellement être fier de toi ! À Conforama ! Et ailleurs ? Ailleurs ? Ouais ! On peut pas lâcher ailleurs le séchelage ! Ailleurs ! Ailleurs ! Quand t'as famille ! J'en ai vendu tellement là-bas maintenant que je peux m'en payer ! C'est un peu ma famille, Jean ! C'est une revanche ! Avec un mari, c'est une revanche totale ! Ouais ! Si j'étais républicain, c'est pas une revanche totale ! Non, ils vont se moquer ! Ils vont dire que j'ai épousé un noble ! Je suis venu à un noble ! Un noble-là ! Ça fait vieux, ça fait ancien régime ! Ils sont communistes à Conforama ! Qu'est-ce que c'est ? Je veux plus que tu me poses de questions, Jean ! Je veux que tu me fasses plaisir ! Plaisir au grand magasin ! C'est comme un voyage de noces pour moi ! Comme un voyage de noces ! Mais j'ai tout essayé, Claudine ! Tu le sais tout pour arrêter de fumer ! Et rien n'a marché ! Rien sauf la perruque week-end ! Qu'est-ce que j'y peux ? Hein ? Mais qu'est-ce que j'y peux ? Par amour, on peut tout faire ! On peut tenir 15 minutes sans tabac ! L'amour, c'est un bouclier ! Écoute, la cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine ! Ça fait trois ans que je t'aime dire comme fer ! Et t'as vu la couleur de mes bronches ? Charbon ! Deux garons ! J'en rallume une et c'est une risoutoupette ! Les poulards faux, mon canard ! Écoute, tu l'auras ta revanche ! On va y aller au rayon les proménagers ! Et on va leur expliquer à ta famille ! Et crois-moi, je vais être fier de toi, Claudine ! Fier d'une femme qui préfère que son mari ait une perruque week-end plutôt qu'un corsaire du poumon ! Ouais ! Fier de toi ! Le problème, Jean, c'est que tu ne fais pas Louis XV ! Euh, c'est Louis XVI ? Non ! Non ! Louis XVIII ? Elle fait tante ! Grosse tante, fiotte, parlouse ! C'est les gens du quartier qui le disent ! C'est ça qu'ils disent quand tu passes ! Ils sont communistes, les gens du quartier ! Je leur ai tout expliqué, mais ils vont rétorquer qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas vraiment un homme, que les vrais hommes, ils fument comme Churchill ! C'est vrai qu'il avait des coups, celui-là ! Seul contre des milliers d'avions allemands ! Il fallait être à celui de Gaillère ! Et moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill ! Tout à fait compréhensible, Claudine ! Ce serait ça la revanche, la revanche totale ! Que je revienne acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill ! Je comprends, je comprends ! Mais pas avec un pédé ! J'espère bien, dis-donc ! Jean ! Allez ! Je veux pas que tu meurs, tu sais ! Derrick, si tu voulais que je meurs, je vois pas pourquoi on y a racheté un sèche-linge ! Alors, si tu gardes ta perruque au rayon grand-ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais ? Euh, OK ! C'est pas assez, OK ! As you like ? Oh, merci ! Merci beaucoup ! You are welcome ! Ah, là, d'accord ! Là, c'est la revanche ! Eh, finesse, ils l'étirent du Lord Rida, y'a deux vignes d'eux ! Oh, oh, qu'est-ce que tu dis ? Voilà, c'est une phrase de Winston, tu marais bien ! Pour vivre en eux, faites sécher votre linge à la fenêtre ! Ah, c'est là ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête, la voiture ! Arrête ! Alors, donc, j'attends ? Enfin, pas tout s'en estị候 !